Le mois de Hadar, il ne peut mieux tomber. Mais la coïncidence aussi cette année pour le mois de Hadar, je ne sais pas si vous avez remarqué, le Michté cette année, ça sera un vendredi matin. Et vous savez qu'un vendredi, les Michtés sont écourtés puisqu'on va rentrer juste après Shabbat. Ça sera Shabbat, comme entre parenthèses, on en a parlé avec M. Souffant ce soir, cette année Pessah sera juste après Shabbat. On aura le temps de revenir en parler, M. Lévis, si Dieu veut, on fera comme chaque année pour ne pas déroger à la règle. Et parce qu'on en a parlé encore ce vendredi, nos chiouris m'auront lieu par Zoom. Vous savez qu'avant Pessah, on fait un grand chiour qui s'appelle le chiour du Shabbat à Gadol où on remémorise toutes les lois de Pessah. Cette année, si je veux, il sera par Zoom, avant Shabbat, bien évidemment. Et on parlera de cette année particulière où finalement Pessah, je ne veux pas affoler nos dames ni nous affoler à nous-mêmes, va tomber le lendemain de Shabbat. Donc dans ces cas-là, je vous le dis dès maintenant, ça va être un peu la folie, mais ce qu'on fait, et on le dit à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, on va rentrer dans la vaisselle de Pessah dès jeudi ou mercredi d'avant. Et comment on fait pour Shabbat ? Parce qu'on a mangé du Khametz. Alors on utilise ce qui s'appelle des pitotes. D'accord ? On utilise du pain qui ne fait pas trop de miettes parce que pouvoir rentrer dans la vaisselle que dimanche matin, j'ai du mal à le croire que les gens puissent faire ça. Sachant, c'est bien ça M. Lévy, Pessah cette année, c'est dimanche soir, non ? Non, non, c'est samedi soir. Donc c'est encore pire que ça, c'est ça. Étant donné que c'est samedi soir, donc c'est sûr qu'on doit être dans la vaisselle de Pessah avant Pessah. Non, mais c'est sûr. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ? On utilise ce qu'on appelle des pitotes. Ce sont les pains qui font le moins de miettes. On se met, moi je me rappelle du temps de mon père, chez Ibad Ali Haim Tovi Mamen, même mon beau-père ici présent, on le faisait quand on était arrivé à Pessah et que le samedi soir c'était Pessah. Ah, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'entend rien. Vous m'entendiez M. Lévy ? Oui, oui. Donc si vous m'entendez, la vérité, j'ai tout fait pour être en connexion parfaite. Madame Jamais, je pense que vous devez juste, sur le côté de votre téléphone ou de votre tablette, augmenter le son, parce qu'apparemment tout le monde m'entend bien. Je vais exprès de venir à la synagogue pour avoir une connexion parfaite. Donc en fait, on va rentrer dans la vaisselle de Pessah d'ici mercredi ou jeudi d'avant et puis on utilisera juste pour le moti des pitotes qui font le moins de miettes, d'accord ? Et on en prévoira juste assez pour ne pas avoir de reste. On se brosse les dents et après on fait le repas dans la vaisselle de Pessah. Voilà. Et le pain qui reste, on doit le jeter dans la... On doit le jeter dans les toilettes, d'accord ? Dans un endroit, par l'extérieur, parce que c'est Shabbat. Donc on ne pourra pas le brûler. On ne pourra pas le brûler. On le jette en général dans les canalisations. Faites attention de ne pas boucher les toilettes. C'est pour ça qu'il ne faut pas prévoir trop de pain. Vraiment juste assez pour faire moti. Vendredi soir et Shabbat matin et Shabbat après-midi. Aussi, la fée d'Achichit, elle sera devancée. On ne peut pas le faire à la fée d'Achichit avec le pain ? Non, on fait, mais très très tôt. C'est-à-dire à 2 ou 3 heures. Je ne crois pas. Je pense que la fée d'Achichit, ça sera sans le pain. Ça me dit à la fée d'Achichit. Alors on le reverra. C'est-à-dire que je dis qu'il faut revoir. On peut le manger le pain, samedi à 10h ou 11h. Alors c'est possible, il n'y aura pas de fée d'Achichit. Je ne sais pas comment on s'arrangera. Alors oui, c'est ça. Je n'ai parlé aussi avec M. Souffrant. En fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, comme vous dites là maintenant, on prévoit, ce que je vous ai dit là, qu'on fait fée d'Achichit avec le pain, c'est quand c'est dimanche soir et qu'on est déjà dans la vaisselle. Mais quand c'est samedi, alors je sais c'est quoi la solution. On fait frire des matzottes qui en même temps n'ont pas le goût vraiment de la matzah et qui peuvent faire office de motzi pour ceux d'Achichit. Je crois que c'est comme ça. On le reverra, on le redira. On fait frire des matzottes et on mange ces matzottes pour ceux d'Achichit. Parce que ceux d'Achichit, on est obligé de le faire puisque c'est Shabbat. Mais on le reverra. On a habitué de faire ceux d'Achichit sans pain. Ou alors avec des matzottes frites, je crois. Je n'ai jamais entendu. On le reverra. On peut manger la matzah, on peut manger la matzah, peut-être que ça n'a pas plus frite. Oui, alors peut-être que quand elle est frite ou c'est de la matzah à shira. Vous savez, la matzah un peu la bienfaisante et tout ça. Ça n'a pas un digne de matzah. Bon, on le reverra. Ceux qui ne seront pas avec nous dans le cours, vérifiez avec vos rabbins et ils vous diront comment faire en ce qui concerne ceux d'Achichit de l'après-midi. Alors sans plus attendre, puisqu'on a quand même 22 minutes de retard, le shiur de cette semaine, j'aimerais le dédier pour plusieurs personnes. Alors, je ne sais pas si on a... Madame Jamais, j'ai vu qu'elle est rentrée et sortie. Je vais lui demander de réactiver son micro deux secondes. J'aimerais dédier le shiur pour la refou HLMA de son papa. Madame Jamais, si vous avez réactivé votre micro, voilà, vous pouvez me dire son nom, s'il vous plaît. Mickaël. Mickaël, Ben. Ben Jacob. Et sa maman, vous savez son nom ? Baklidia. Mickaël, Ben, Lydia, Vidal, qui a quand même beaucoup lui envoient une grande refou HLMA. Et également pour votre beau-père, votre beau-père, son nom ? C'est... Ma belle-mère. Votre belle-mère, oui. Ma belle-mère, c'est Sarah. Sarah et sa maman, vous ne savez peut-être pas ? Non. Alors, pour la refou HLMA de Sarah Jamais, et également pour le frère de M. Barkat, pour le frère de M. Barkat, Kakadosh Baruch Hu leur envoie une refou HLMA complète. Alors, sans plus attendre, parce que je vous en prie avec grand plaisir, puisqu'on a pris du retard, nous allons donc parler, ce mot de saïe Shabbat, de la joie du mois de Hadar. Alors, vous savez, c'est une chanson, une chansonnette, j'ai envie de dire ainsi, qu'on chante chaque année. Quand le mois de Hadar rentre, eh bien, on augmente en Simra. Où est-ce que, finalement, cette idée-là est ramenée ? Alors, il faut savoir que la source de cette idée, elle se trouve dans la Maseret Tahanit, dans la Gmara de Tahanit, où là-bas, la Gmara parle au nom de Rabbi Yehuda, le fils de Rashmuel Barshilat. Rabbi Yehuda disait la chose suivante, et d'ailleurs, on a fait une blague après, c'est écrit que quand le mois, le mois de, comment dirais-je, quand le mois de Hadar rente, Mishenichnas Hav, me maratim be Simra. Quand le mois de Hadar, il arrive, on diminue la Simra, parce que c'est le mois, finalement, où le temple a été détruit. Alors, il y en a qui faisaient une petite blagounette, il disait, Madame Barkat, combien de fois je vous cherche, là, vous êtes là ce soir, qu'est-ce que c'est Hav en hébreu ? Hav, c'est le père. Alors, on dit, Mishenichnas Hav, quand le père, il rentre dans la maison, me maratim be Simra, plus personne, il fait du bruit, parce que ta mère, qu'est-ce qu'elle te dit ? Attends, ton père, il va rentrer, tu vas voir ce qu'il va te faire. Mishenichnas Hav, quand le père, il rentre à la maison, tout le monde, il se fait petit. Alors, maintenant, le mois de Hadar, c'est exactement l'inverse. Le mois de Hadar, Mishenichnas Hav, d'accord ? Dès que le mois de Hadar, il rentre, à ce moment-là, maratim be Simra, on multiplie la joie. Alors, je vous dis la vérité, dans toute la Torah, vous prenez toutes les fêtes, Bessar, Shavuot, Tzoukot, on n'a jamais vu qu'un mois, il a été propice à la joie, comme le mois de Hadar, avec tout ce qui s'ensuit dans la halakha. Vous savez, on dit quelqu'un qui doit avoir, retournez-les bien, que vous n'en avez pas besoin, à part si c'est pour gagner de l'argent. Si vous avez un coût à faire de business, il faut attendre le mois de Hadar. Si vous avez que Dieu nous en préserve, une convocation au tribunal, il faut attendre le mois de Hadar, une opération, il faut attendre le mois de Hadar, jouer au loto, tout le mois de Hadar, tous les jours, tu vas au PMU, tu joues loto, Euro-million, Tiers-C-Quinte et plus. C'est-à-dire, Amir Sobeg, il disait à mon père, ce jour, il disait, M. Chocron, vous avez joué au loto, c'est-à-dire qu'on peut jouer au loto, en Israël, on ne peut pas jouer, un jour, je vous expliquerai pourquoi, c'est long à expliquer, mais en tout cas, en France, il faut jouer au loto, et quand le mois de Hadar, il arrive, bon, alors il faut faire attention, Kéfi Mamono, on va le voir dans le Rambam, comme tu peux le faire, ne joue pas trop, mais il faut jouer, le mois de Hadar, c'est le mois du poisson, et on sait que le poisson, l'Oshaltabé et Nablisha, ils n'ont pas de Yeterhara, ils n'ont pas de Ainara, pourquoi, entre parenthèses, parce qu'ils vivent sous l'eau, c'est même quand il y a eu le Maboul, le Maboul, les poissons, ils n'ont pas été touchés, parce qu'ils n'ont pas de Ainara, ils sont cachés, de là on apprend d'ailleurs, Islach lecha Hachem, lecha et taberachah, ba'asamecha, Hachem il va t'envoyer la bracha, dans ce qui est caché, vivons heureux, vivons cachés, il y a un proverbe comme ça, qui dit ça, vivons heureux, vivons cachés, mais c'est pas faux, c'est pas faux, ils nous ont tapé, pour vivre heureux, vivons cachés, pour vivre heureux, ils vont cachés, et c'est ce que dit, c'est ce que dit la Torah, Islach lecha Hachem et taberachah, Hachem il va t'envoyer la bracha, ba'asamecha, pas dans ce que tu vas parler, le Rav des Sler, il parle de ça, le Rav des Sler, il dit, si quelqu'un, il est trop flambeur, il claque, il montre, il s'assure le Ainara dessus, le Rav des Sler, il dit, quand bien même le Ainara, ça n'existe pas, parce que Mande Khajbe Pagabe, Mande Khajbe Pagabe, il y a quelqu'un qui me demande sur Facebook, si j'ai les numéros du loto, écoute, les numéros, si tu dois gagner, moi je dis toujours, ça suffit de jouer une seule fois, les gens, qu'est-ce qu'ils font, ils jouent, ils jouent, et si Hachem il veut te faire garder, un ticket ça suffit, un ticket par semaine, un ticket, tu as fait Ishtad Lut, tu as fait participation, Hachem il va te donner dans ta tête, les bons numéros, si tu dois gagner, tu dois gagner, il n'y a pas de numéros, les bons tu les auras, Bédratachem, alors, c'est ça, donc vivons heureux, vivons cachés, donc le mois de Hadar, c'est le mois des poissons, c'est le mois de la réussite, mais il faudrait se demander, ok d'accord, il y a Pourim, c'est un jour de joie, mais depuis Roche-Rodèche Hadar, où on a vu, Rabotai, c'est ça la question de ce soir, qu'une fête, elle a tellement d'influence, que depuis le début du mois, finalement, on nous demande de se réjouir, quelle est l'origine de cette tellement grande simcha, et de plus, je vous dis franchement, c'est la première fois dans la Torah, où on nous demande de faire un nichté, de faire un festin, un festin énorme, avec toutes sortes de viandes, on a encore le goût des jolies fêtes qu'on faisait dans cette salle, et que Dieu fasse, qu'on puisse les refaire très rapidement à Maine, où la communauté, le bureau, ils nous délectent de ces plats magnifiques, et on se retrouve en déguisement avec le vin et tout ça, on a envie de retrouver tout ça, il va être attaché, qu'on puisse le retrouver, mais en tout cas, nulle part ailleurs, même pour Pessar, c'est écrit qu'on fait le céder, mais cette notion de michté, très chers amis, elle n'est ramenée qu'à propos de Pourim. Alors, qu'est-ce que c'est Pourim ? Je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de commentateurs le disent, c'est ramené même dans la Gomara, je crois, qu'ils ont accepté d'accomplir, et ils ont accepté sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont accepté ? C'est écrit dans la Megillah, qu'est-ce qu'ils ont accepté ? Tous les commentateurs, l'Agmara, elle dit, qu'en fait, ils ont réaccepté la Torah, mis à Ava, avec amour. Vous savez que la Torah, à la base, ce n'était pas l'idée, mais c'était en fait, c'était le dernier recours pour que le monde, on l'a dit plusieurs fois dans des Chéorimes, pour que le monde continue à exister, c'était que le peuple juif accepte la Torah. Donc finalement, en quelque sorte, ils ont accepté la Torah de force. Dieu leur a dit, écoutez, ou vous acceptez la Torah, vous risquez de trouver votre mort là-bas, mais pas parce que vous ne l'acceptez pas, parce que vous êtes le dernier peuple à qui je le demande. Donc en fait, la Torah, si vous préférez, elle a été acceptée, mais d'une façon, quelque part, obligée, force et obligée. Vient le temps de Pourrim, et on dit que c'est à ce moment-là, à la suite, de leur libération, du décret terrible, que, vous savez que, Achashverosh, il était moler, mais au doux, ve'ad kouch, d'accord ? Mais au doux, ve'ad kouch. Vous savez-tu quoi, mais au doux, vous savez-tu qu'il y a un qui dit que c'était pratiquement le monde entier, donc si Amman, il était arrivé au bout de son décret, il aurait détruit tous les juifs du monde. Ça aurait été comme une Shoah, Rabotai. Et le peuple juif, il a été sauvé dans un tour de main. Donc ça, à la suite de ça, le peuple juif, finalement, a accepté la Torah, finalement, complètement, et de joie, bé'a'ava, avec amour. Alors, certaines personnes me demandent, sur les réseaux sociaux ici, comment allons-nous lire la Megillah ? Très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet du cours ce soir, si vous voulez, vous pouvez revenir vers moi en privé, je vous l'expliquerai, mais à la suite du communiqué que le Grand-Rabin de Marseille nous a fait, et à la suite de ma discussion avec les Grand-Rabinim d'Israël, il a été décidé que cette année, exceptionnellement, nous lirons la Megillah à partir du plague, c'est-à-dire 17h13 pour Marseille, vérifiée à Paris et dans toutes les autres villes, de manière à finir, avant la fin du couvre-feu, cette éter, cette permission, elle est sa source. C'est le Rabbi Tzraki Yosef qui la ramène au nom de son père, le Rabbi Tzraki Yosef, Zeher Tzadik Vekados Livraha, qui dit qu'au moment du mandat britannique, quand Israël se trouvait sous un couvre-feu, alors il y en a beaucoup qui ont dit mais ce n'était pas le même couvre-feu, à l'époque du mandat britannique, les gens étaient passibles de mort, celui qui sortait, c'est vrai, mais on se retrouve quand même dans la même situation embêtante qu'on ne peut pas sortir, ça coûte de l'argent, d'accord ? Et à part ça, il y a aussi une idée qu'il faut écouter le gouvernement, donc très rapidement, cette année, la Megillah se lira à 5h, on fera vite à 5h13, on est en féminin avant à 5h moins le quart, et après Arvit, on lit la Megillah pour sortir à 18h. Deux choses très importantes, le Taanit ne se termine pas à 5h13, le Taanit se terminera, chacun dans sa ville, à la nuit, et vous dire encore quelque chose, ceux qui ont la possibilité, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, ce serait bien de relire la Megillah à la nuit, sans bracha, mais ça, c'est ceux qui peuvent. Je reviens donc à mon sujet. Donc, la première chose qu'on a dit, c'est qu'ils ont accepté la Torah. La deuxième chose, regardez bien les mitzvot qui gravitent autour de Pourim. Mishmach Manot, c'est quoi ? C'est donner à quelqu'un d'autre un cadeau. Vous savez que dans les décisionnaires, c'est ramené. Tu ne donnes pas à ta Ginette, à ta Mamie Laurence, etc., aux amis de ta famille. On dit qu'on doit chercher des gens avec qui on doit se réconcilier. Je sais, c'est dur. Par exemple, tu t'es pris la tête avec ta voisine, tu lui fais la tronche depuis deux ans, tu vas, tu lui amènes une boîte de gâteau. Alors, je vous dis la vérité, je parle de façon générale. Cette année, avec les mesures sanitaires, soyez vigilants. et là, je parle au nom du Grand Grand de Marseille. Il a dit, apprenons de nos erreurs de 2020. En 2020, les plus grandes pertes qu'on a eues, et je le dis haut et fort, ça a été à Pourim, Rabotaï. Les dérapages terribles qu'il y a eu, les invitations, les échanges, on est encore dans l'ultime épidémie. On est en train de sortir, Abbé Zantachem. On voit la lumière au bout du tunnel, mais on doit encore rester vigilants. Cette année, moi, ce que je conseille, c'est de faire le strict minimum. Vous savez qu'on doit donner Michloar Manot. D'accord ? D, Manot, c'est, Madame Barcat, Manot, c'est le pluriel, le minimum du pluriel, c'est combien ? C'est deux. Tu donnes deux. Tu vas donner, moi, je donne à mes parents et je donne à mon frère. Ça y est, c'est fini. Cette année, on ne peut pas faire comme les autres années. Tout est exceptionnel. Mesure exceptionnelle pour un moment exceptionnel. Mais en tout cas, tout le cours que vous allez entendre maintenant, je vais essayer de faire rapidement. Je parle des années normales. Et après, on parlera de cette année. Donc, je dois me donner Michloar Manot. Un. Deux, je dois donner aussi Matanot La Evionim. De l'argent aux pauvres pour que eux aussi puissent faire le Micheté. Vous savez que l'argent qu'on donne aux pauvres, c'est pour qu'ils puissent faire le Micheté. Combien ça coûte faire le Micheté ? Un morceau de poulet, quelques légumes, quelques salades, du pain, un gâteau, je ne sais pas. Chacun, chacun y donnera. On dit qu'aujourd'hui, on peut faire un repas avec 13 euros. Chacun, il estimera. Et il faut donner à deux pauvres. D'accord ? Et en plus de ça, le Mahatita Shekel. Le Mahatita Shekel, alors cette année, je ne vais pas y avoir le temps d'en parler encore au président. Je vous l'annonce en direct. Le grand rabbin d'Israël, il nous a envoyé une lettre sur un groupe de rabbinim. Et il a fait savoir que cette année, le prix de l'argent était monté. et que le Mahatita Shekel se mettait à 6,49 euros. D'accord ? Et on arrondit à 7. Chaque année, c'est 5. Cette année, c'est 7. Vous le donnez dans une institution qui diffuse la Torah ou dans une institution qui fait du bien autour d'elle. D'accord ? Il faut donner ce Mahatita Shekel en sachant que dans les lois de la Tzedakah, c'est bien parce qu'on fait aussi Khazra des lois de Pourim ce soir. Mahatita Shekel, Matanat Laedvyanim, il faut le donner d'abord aux pauvres de sa ville. Vous allez recevoir toutes sortes de prospectus et de demandes. Moi, je dis qu'avant tout, c'est les pauvres de la ville. Et si j'étais capable de le faire, j'irais voir tous les pauvres de notre ville, de Marseille, par exemple, les paniers du Shabbat qui, eux, vraiment, chaque semaine, se soucient des pauvres de notre ville. Dans les lois de la Tzedakah, c'est les pauvres de notre ville qui passent avant tous. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit de là que le deuxième point important, finalement, dans Pourim, c'est de penser aux autres. La gravitation des mitzvot, à part la Megillah, d'accord ? Tout le reste, le Michté, c'est se réunir avec du monde. Matanot Lévéonim, c'est penser aux pauvres. Maratit Achekel, c'est donner à des institutions. D'accord ? Tout ça, toutes les mitzvot de Pourim, finalement, elles gravitent, en fait, autour de donner aux autres. Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, regardez, dans la paracha qu'on a lue cette semaine, la paracha, elle commence de façon très bizarre. « Ve-e-le-a-mishpatim » et voici les lois. Comme si le vav, vous savez que d'après le, en hébreu, Mme Barcat vous le dira, le vav, il vient coller la phrase à celle qui était avant. « Ve-e-le-a-mishpatim » paracha de Mishpatim, elle aussi, a été donnée au Mont Sinaï, comme les tables de la loi. Alors, tous les commentateurs, le raveillia, ou rote, de qui je tire ce secours, qui était mon maje-guiard en Israël, maje-guiard, c'est le surveillant spirituel, il était à la tête de la Isheba, c'est lui qui s'occupait des barpourim spirituellement. Il a dit, « Mais je ne comprends pas. » Qu'est-ce qu'elle a changé, paracha de Mishpatim ? Pourquoi c'est écrit, « Moïse a reçu la Torah du Sinaï » et quand on dit la Torah, c'est même paracha de Mishpatim. Pourquoi la Torah a tenu à nous dire, spécialement pour la paracha de Mishpatim, « Ve-e-le-a-mishpatim » ? Toute la Torah, elle a été donnée au Mont Sinaï. Le réel, il va nous dire quelque chose d'exceptionnel. Le réel va nous dire, « She-nit-nou-be-ma-amad-kol-Israël-ouv-kol-ot-ouv-rakim. » Le réel, c'était le « Ravélia-ou-vizrahi » qu'on retrouve dans le « Icar-sif-te-cha-hamim ». Il va dire qu'en fait, toute une paracha de Mishpatim, elle aussi, elle a été donnée de la même façon que les dix paroles. Il faut savoir que le peuple juif, il n'en a écouté que deux. Au bout de deux, « An-ok-i-ha-shem-el-ok-e-cha » « L'o-ye-le-cha-el-ok-im-ar-im » « Je suis éternu, tu n'auras pas d'autres dieux. » Ils sont tous morts. Ils sont tous morts par « Hanish-matem ». Ils ont dit, « Moshé Rabbeinu, on ne pourra pas recevoir la Torah comme ça. Va-toi nous la redonner. » Eh bien, « Ravélia-ou-vizrahi » dit que ce n'est pas que les dix paroles qui ont été données sur le Mont-Sinai, c'est même la paracha de Mishpatim. Même la paracha de Mishpatim, elle a été donnée sur le Mont-Sinai de la même puissance que les dix paroles. C'est incompréhensible. Pourquoi c'est là ? Et surtout dira le Rav, et pas les autres, toutes les autres, c'est Moshé qui est monté pendant 40 jours et 40 nuits, les a acceptés. Qu'est-ce qu'elle a de spécial la paracha de Mishpatim pour qu'on ait mis ce vave au début en nous disant, « Tu sais, paracha de Mishpatim, elle est comme le don de la Torah. » Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette paracha ? Alors regardez bien, on avait fait un cours il y a quelques années sur ça. La paracha de Mishpatim, elle n'est que des préceptes qui concernent un homme et son entourage. Regardez bien, on parle du rachat d'un voleur, que si quelqu'un a été volé, il ne va pas en prison. Quelqu'un qui a volé et qui n'a pas l'argent pour rembourser, il allait vivre, c'est un truc de fou, il allait vivre chez celui chez qui il a volé. Et pendant quelques années, il allait travailler pour rembourser le vol. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de mettre des gens en prison, mais on sait c'est quoi le résultat des prisons. Les gens, qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Où ils se radicalisent ? Où ils deviennent encore plus voleurs que ce qu'ils sont entrés ? La Torah, elle a pensé à ça. Elle a dit, moi je veux que vous preniez ces gens-là et que vous en fassiez des autres hommes. Premier concept. Le deuxième concept de cette paracha, on va parler de toutes les atteintes qu'un homme puisse faire à son prochain. Puis après, ou corporellement, ou financièrement. Puis après, on va parler des lois du voisinage. Puis après, on va parler de tous les dommages qu'un homme puisse faire. D'accord ? Puis après, on va parler des prêts, prêter à son prochain. Puis après, on va parler de la justice. Tout ça, rabotaille. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette paracha de Mishpatim, en fait ? La paracha de Mishpatim est enfin, est en train en fait, de réguler le relationnel dans la société d'un homme. C'est ça la paracha de Mishpatim. Et bien sur cette paracha, on est en train de nous dire, c'est Dieu qui l'a donné lui-même de sa bouche, d'après le réel bien évidemment, d'accord ? Au peuple juif. Et bien la similitude avec Pourim, c'est exactement la même. À Pourim, on a en même temps le don de la Torah, comme je vous l'ai dit. Le peuple juif reçoit la Torah de nouveau et on a aussi cette mitzvah de s'occuper des autres. Comme si la paracha de Mishpatim de cette semaine et la fête de Pourim nous donnaient le même message. S'il y a Kabbalat à Torah, il y a la réception de la Torah, il y a aussi l'importance de s'occuper des gens qui nous entourent. Et puis je vais vous dire, et ça c'est moi qui le rajoute, ce n'est pas le ravrote, dans l'étape de la loi, il y a ce message. On a cinq commandements d'un côté, je vous l'ai dit plusieurs fois ça. Et on a cinq commandements de l'autre côté, n'est-ce pas ? Les cinq commandements de droite, de quoi est-ce qu'ils nous parlent ? De la relation entre un homme et Akkadosh Baruch Hu, et le maître du monde. Et les cinq commandements qui sont de l'autre côté, Lothier Tsar, tu ne tueras pas, tu ne verras pas de mariage interdit, tu ne jalouseras pas ton prochain, c'est quoi ça ? C'est encore une fois, le relationnel entre un homme et son prochain. C'est-à-dire que même dans la Torah elle-même, Dieu nous dit, c'est vrai que d'un côté, je te demande de me respecter, mais n'oublie pas que tu as autant d'obligations de respecter son prochain. Qui a compris ça, Rabotaï ? Hilel. Hilel, il y avait un converti, il lui prenait la tête. Je veux me convertir. Alors d'abord, il est parti chez Shamaï. Il s'est mis sur un pied, il est dit, apprends-moi la Torah. Hilel, il a pris, il a poussé, il l'a mis dehors, t'allais, t'sors-moi de là. Il est parti chez Hilel, il dit, il n'y a pas de problème, mon ami, je vais t'apprendre la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. C'est un grand principe dans la Torah. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Veïdal Zilgmoch. Et de là, apprend toute la Torah, c'est fou, Rabotai. Ça veut dire qu'en utilisant ce principe, finalement, d'aimer son prochain comme soi-même, de ne pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, on a compris toute la Torah. C'est formidable. Eh bien, à Pourim, c'est exactement ça. À Pourim, on va retrouver justement cette proximité interpellante. Et je donne des gâteaux. Le jour de Pourim, on vient. Alors, encore une fois, cette année, je le répète parce que c'est important, qu'on fasse attention à l'épidémie, Rabotai. Cette année, ce ne sera pas comme ça. Mais chaque année, comment ça se passe ? Et on se partage des gâteaux. Et j'aime ton macroud. Et j'aime ton cigare. Et donne-moi la recette de ton vol au vin. Et donne-moi la recette de ton cigare. Et donne-moi la recette de ta rousasse. Et ils sont bons, tes gâteaux. Et merci, ma chérie. Et t'as pensé à moi. Et après, on va et on se retrouve dans le micheté. Tout ça, Rabotai, c'est un moment extraordinaire, finalement, de retrouvailles où apparemment, d'accord, la joie est directement liée à ça. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre très rapidement, même si on est en retard. Pourquoi donner aux autres, d'accord, ça prodigue de la joie. Comme si, finalement, la Torah nous disait « Tu dois être joyeux de donner aux autres. » C'est ça qu'on va essayer de développer. Alors, Maïmonide a parlé à plusieurs endroits de la joie. Et il nous a donné la définition de la joie. Le premier Maïmonide se trouve à propos des sacrifices qu'on appelait les sacrifices complets, shlamim. Pourquoi ils étaient complets ? Parce que même les propriétaires, quand ils amenaient ces sacrifices au temple, ils se faisaient des bonnes grillades. Il faut dire ce qu'il y a. Ils avaient des bonnes parties de la bête où ils se faisaient des grillades de haute folie. Le Rambam en parle. Quand tu vas te faire tes kiffes de viande grillée que tu as récupérées du temple, donc tu fais une mitzvah. C'est la fête. On parle durant les fêtes de Soukhod, de Shavuot et de Pesach. J'amène des corbanotes au temple. Le temple dit « Monsieur, vous avez un sachet de grillades. » Il y a une partie qui vous revient. Ah, il est content, le bonhomme. Il va manger ça avec sa famille. « Dimaïmodide, non ! » « Ne te fais pas ces grillades qu'en famille. Et pourquoi ? Je n'ai pas le droit ? » « Non, monsieur, tu as oublié quelque chose. » « Ah bon ? » « Qu'est-ce que j'ai oublié ? » « Yedamé, chez Yassé, mitzvah gmoura ? » « Tu crois que ta mitzvah elle est terminée ? » « Non, monsieur. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? » « Il doit descendre en bas de chez lui, aller du côté des parkings là où il y a les pauvres et leur dire « Je viens vous donner une partie de mes grillades. » « Je vous ai fait une belle assiette de kefta. » « Ah bon ? » « Pourquoi ? » « Oui, parce que dira le Rambam il doit se soucier à ce que tous les pauvres qui l'entourent ils aient une partie de cette viande. » « Ah bon ? » « Eh oui, c'est un verset explicite. » « Allez, vive et à guerre et à almana. Tout cela doivent profiter de ta viande. Ils vont manger dans tes demeures et il sera sa zéro. » « Et pourquoi c'est tellement important ? » « J'ai envie de demander au Rambam. » « Celui qui va se faire les grillades en bel égoïste qu'il est dira le Rambam. « Ce que vous mangez est un manger pauvre parce que vous pensez qu'à votre poids. » Il est terrible ce Rambam, moi je me serais dit la verissimcha c'est quoi ? c'est qu'on se retrouve en famille. La verissimcha c'est qu'on profite ensemble, que je donne à manger à mes petits-enfants, à ma femme, à mes enfants, à mes belles-sœurs. Non, non, monsieur, tu as oublié l'essentiel. On voit donc que la mitzvah finalement de s'occuper des Zrot, elle fait partie intégrale de ce korban. « Shlamim » c'est une dimension exceptionnelle. Et dit le Rambam, « Si tu n'as pas été pensé aux autres, à ceux qui t'entourent, tu as loupé quelque chose dans le korban. » C'est terrible de ce qui est écrit ici. Et ce n'est pas terminé, Rabotaï. Il y a un autre Rambam dans Ylchot Yom Tov, et là les dames elles vont m'applaudir très très fort, vous allez voir pourquoi, qui dit que Yom Tov, tout le monde doit être sa mère. « Vé sa marta, bécha gecha, et tu te réjouiras dans ta fête. » On le chante. Comment elle marche, cette simcha ? Alors Rambam est venu encore une fois à notre aide et elle dit que la simcha, c'est comment ? De Yom Tov, l'hectanime, les petits-enfants, qu'est-ce que tu vas faire ? Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Tu vas leur donner des clayotes. Le Rambam est dit, tu leur achètes des haribos, tu leur achètes des bonbons qui kiffent. Oui, mais tu comprends, moi je leur ai fait un gigot du gigot et des pommes de terre revenus. Clayote, végozim, des bons haribos, des bons chocobons, tout ce que tu trouves des bonbons, ils doivent kiffer. Chaque Yom Tov, tu as une mitzvah de faire kiffer tes enfants. Ok ? Véanachim et les femmes, tu vas les amener à Zara, à Chanel, aux galeries Lafayette et tu vas aller leur acheter des habits et tu ne t'arrêtes pas que là. Monsieur Lévy, on m'entend et on me voit ou pas ? Ah, voilà, il y a encore un problème de réseau. Eux aussi, ils vont être contents. Ils vont être contents d'avoir à leur côté le beau repas que maman et papa leur a préparé. Il n'en est rien. Rambam dira, il leur faut. Alors maintenant, ok, d'accord. Alors maintenant, on va manger le gigot ensemble. On le mange ou on le mange pas ? Non, ce n'est pas fini. Tu vas aller voir ta femme et tu vas lui dire ma chérie, est-ce qu'il y a un habit qui te ferait plaisir ou classe Coco Chanel ou là les Galeries Lafayette ou là, je ne sais pas, Jean-Paul Gauthier dans Français pour les hommes ou là Coco Chanel, je ne sais pas. Prends la carte. Prends la carte et va te faire plaisir. C'est-à-dire qu'il faut aller. Et moi, je me revois, Rabotai, bon aujourd'hui, là, il y a la pandémie. Et moi, je me revois des fois avec ma femme on va acheter des habits ensemble et d'autres Rabanimes. Combien de fois on m'a dit on a surpris des Rabanimes ? Entre surpris, c'est un grand mot. Mais les Rabanimes aussi, ils vont, ils achètent des habits à leurs femmes. Et ce n'est pas fini. Après, tu passes, c'est des tarsitymes. Tu vas à Histoire d'or et tu l'as ou je ne sais pas où et tu lui achètes encore des beaux bisous. Baruch Romer Véossé, il est là. Alors, donc c'est ça. Donc ça veut dire que tu dois, tu dois faire plaisir à ta femme. Attention, ne fais pas trop chauffer la carte. Il dit le Rambam Kefi Mamono. Comme ses moyens lui permettent. Parce qu'on dit, vous savez, c'est quoi ? CB. CB, c'est carte bleue mais c'est aussi Shalom Bayit. Comment tu utilises la carte ? Il y a la paix dans le club. Shalom Bayit, c'est ça CB. Alors, c'est fini ou ce n'est pas fini ? Non. Il faut que tu te fais plaisir à toi. Et les hommes, alors ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Les hommes, mesdames, vous allez aller dans une... Je ne fais pas de publicité pour les magasins cachers. Vous allez dans un magasin cachers. Vous allez regarder les bouteilles qui sont en haut dans les étalages. En bas, ce n'est pas cher. En haut, c'est cher. Donc, tu prends les bouteilles qui sont en haut sur l'étalage d'en haut et tu lui achètes une maison Lafitte, je ne sais pas comment on appelle ces grands vins là, à 45 euros et il boit un bon vin et après, il mange une bonne viande et tout le monde, il est content. Alors, jusqu'à là, le Rambam, il nous a fait plaisir. « Où que chez Orel v'échoté ? » Mais quand il mange, ce n'est pas terminé, il dira le Rambam. Quand il mange, il doit faire participer aussi les pauvres de sa maison. Et dira le Rambam, « Miché Noël d'Altot Ratzéro, celui qui n'a pas fait profiter dans sa maison, aux pauvres de sa ville, sa femme, ça y est, on l'a habillée, on lui a mis les bijoux, les enfants, ils ont les haribots dans la main. Toi, tu te dis, je suis le père le plus heureux, j'ai fait plaisir à tout le monde. Ma femme, elle m'a acheté une bouteille de vin à la maison, la fille, je ne sais pas si ça existe, je suis content, ça y est, tout le monde est content. Non, tu dois encore aller voir dans la rue s'il n'y a pas quelqu'un qui est dans le besoin. Et dira le Rambam, « Si tu n'as pas été faire ça, enosimchat mitzvah, tout ce que tu as fait, comment ma carte bleue, elle est bousillée, j'ai voulu faire plaisir à tout le monde. » Ce n'est pas vrai, ce n'est pas encore bon. Il faut que les gens qui sont autour de toi, ils aient profité, ceux qui sont dans la nécessité, d'accord ? Et celui qui ne fait pas ça, « Enzousimchat mitzvah » Ce n'est pas la bonne mitzvah, et la simchat kresso, d'accord ? C'est la jouissance, Madame Barkat, c'est quoi, keres ? La jouissance de son ventre. Il n'y a que son ventre qui a profité. Il n'a pas fait profiter ceux qui l'entouraient. Donc encore une fois, le Rambam nous surprend, très chers amis, en nous disant que finalement, la meilleure simchat, c'est celle où finalement, d'accord, j'ai fait profiter aussi les nécessiteux de ma ville. Et le plus terrible, Rabotai, c'est ce que Maïmonie va nous dire à propos de Pourim. Nous, on a dit tout à l'heure, Pourim, c'est les gâteaux qu'on va pouvoir donner autour de nous, c'est l'argent qu'on va donner à la Sédaka, et c'est le Michté. Eh bien, regardez ce que dira le Rambam, il vaudrait mieux augmenter l'argent que je vais donner aux pauvres, augmenter l'argent que je vais donner pour le Mahatita Shekel, et diminuer la Séouda, le Michté, et les gâteaux. Parce que le plus important, dira Rambam, Che'en Simchag, Dola Oumefouara, la plus grande joie que quelqu'un puisse avoir, c'est celle où finalement, j'ai donné de la bombe au cœur à ceux qui n'ont pas les moyens. Eh bien, on voit d'ici Rabotai, et attendez, ce n'est pas fini, et dira le Rambam à ce moment-là, quand j'ai donné à ceux qui faisaient, et c'est là finalement le point crucial de notre cours, quand j'ai donné à ceux qui ont besoin, je ressemble à la Shekhina. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Rabotai, c'est-à-dire que celui qui donne, il ressemble à Akkadosh Baruch Hu. Mais où on a vu ça ? Même le jour de Yom Kippour, on dit que maximum à qui on ressemble au Malachim, aux anges. On est abissus de blanc, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, tu sors de Kippour, tu es comme les anges. Là, on est en train de dire Rabotai, d'après Maïmonide, qu'en donnant le jour de Pourim plus que ce que je vais manger, ou pendant Yom Tov, comme on l'a dit tout à l'heure, ou à travers les corbanotes, les sacrifices, je ressemble à Dieu. Donc c'est plus que Yom Kippour. Eh bien, oui, Rabotai. Et c'est pour ça que le Harizal, d'ailleurs, nous dit, « Monsieur Lévy, est-ce que vous m'entendez, vous me voyez ? » Non ? Vous ne me voyez pas ? Alors, attendez. Est-ce que vous me voyez, là, maintenant ? Oui ? Est-ce que tout le monde me voit ? Oui. Bon, vous me voyez. Donc, en fait, quand je donne aux pauvres qui m'entourent, finalement, je suis comme Dieu, entre guillemets, « Domela Shachina ». Alors qu'à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on me dit ? Je suis comme les anges. Maintenant, on comprends ce que le Harizal nous a dit. Le Harizal dit, « Yom Kippour, qui est pourim ? » D'accord ? Yom Kippour, c'est comme pourim. Comme si, par exemple, on avait... Comme si Yom Kippour était comme Yom Kippour, était comme pourim. C'est-à-dire que pourim, c'est plus fort que Yom Kippour, oui. Parce qu'à pourim, et là, c'est le point culminant du cours, le fait d'avoir donné, je ressemble à Akkadosh Barofu. Chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on dit, « Ça va, M. Lévy ? Vous m'entendez ? » Moi, je vous entends, là. Vous pouvez parler, je vous entends. M. Lévy ? Bon. En tout cas, d'ailleurs, c'est écrit que le jour de pourim, « Colle à pochette, notre nîme l'eau. Tout celui qui tend sa main, on lui donne. » Et alors, les commentateurs ont dit quelque chose d'exceptionnel. Parce que pourim, on n'a pas trop la tête à l'endroit. On boit du vin, on est un peu pompette. D'ailleurs, je ne vous dis pas chaque année. Bon, ici, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais quand des années où il y a M. Kippour, pourim, je me trompe moi-même, il tombe juste avant. Si, si, vous êtes connecté, M. Lévy. Vous êtes connecté et je vous entends parler. Parlez, allez-y. Bon, je ne sais pas. Moi, je vous entends. Lui, il ne m'entend pas. Si quelqu'un peut lui dire que M. Lévy, on l'entend et on le voit, dites-lui. Quelqu'un peut lui dire par message, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que le jour de pourim, finalement, je suis comme Hachem parce que je donne. Et à part ça, Dieu, lui aussi, à son tour, va me donner tout ce que je veux. Et c'est pour ça qu'on dit que le jour de pourim, quand bien même, je vous dis, cette année, ça va être dur parce qu'on va finir pourim, on va rentrer dans le Shabbat. Mais tout ce que tu demandes ce jour-là, Hachem, il t'accepte. Et dans les lois de l'oulave, justement, on continue à parler de cette simcha, on continue à parler de cette joie et on nous dit, voilà, vous voyez, là, on l'entend, M. Lévy, on l'entend. Alors, une petite seconde. Donc, le fait qu'on ait donné ce jour-là, d'accord, il dit, le Rav Hamagid, c'est la plus grande simcha qu'il puisse avoir pour quelqu'un, la plus grande joie, c'est quand il accomplit la Torah et les mitzvot avec joie. Et ça, il dit, c'est un grand travail. Pourquoi ? Parce que très souvent, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi. Les gens, ils font, ils pratiquent la Torah, ils pratiquent les mitzvot, mais ce qui se passe, c'est qu'ils le font de façon très taciturne, très, très lourde. Et il dit, le Rav Ham, celui qui n'a pas de joie dans son judaïsme, il va devoir demander des comptes, ce n'est pas lui qui invente ça, c'est un verset dans la Torah, parce que tu n'as pas servi Dieu, dit la Torah, avec joie et avec bon cœur. Et ça, ça doit être interpellant pour nous, Rabotai. si quand je fais ma prière, je n'ai pas de kiff, comme il disait le Rav Mrejem, j'ai badal et reymdovim de Jérusalem, il disait, les gens, ils font, mais ils n'ont pas le kiff. Si tu n'as pas de kiff de prier, c'est que tu ne pries pas correctement. Mais quel kiff on peut avoir de prier ? Tu as déjà traduit la prière ? Tu t'es déjà demandé ce que tu disais dans la prière ? Traduit la prière, tu vas voir que ça va prendre une autre dimension. Oui, mais je n'ai pas de kiff de faire Shabbat. Mais comment tu fais Shabbat ? Est-ce que Shabbat, chacun va dire une idée sur la parasha, on va chanter, on va se complimenter, on va se retrouver sans téléphone. Ça, c'est un vrai Shabbat. Et ça, automatiquement, c'est un vrai bonheur, c'est une vraie joie pour les personnes. Et on se doit de servir Dieu de cette manière. Celui qui n'a pas cette simcha, celui qui n'a pas cette joie, eh bien malheureusement, il passe à côté de beaucoup de choses. Madame Jamais, elle lève la main. Donc je vais voir pourquoi. Une petite seconde. madame Jamais. Voilà, là, je vous réactive votre micro. Oui, madame Jamais. Là, j'ai réactivé le micro. Je vous demande d'activer, si vous pouvez l'activer. Oui, je n'ai rien dit. Ah d'accord, je l'ai vu, vous avez levé la main. Il y a eu un smiley de lever la main. Non, non. Alors, on continue. On continue. Et donc, en fait, dira la Gmara. Je ne m'entend pas. Là, vous ne m'entendez pas ? Il y a un gros, gros problème de réseau sur Allo. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que là, vous m'entendez ? Très mal, mais ce n'est pas grave. Il y a des moments, je vous entends mieux. Moi, je veux bien réessayer la Wi-Fi. Je réessaye la Wi-Fi de la Sipa. Voilà, là, je me suis remis en Wi-Fi. Là, je me suis remis en Wi-Fi. On va voir ce que ça va donner. Donc, en fait, le Rava Magi dira, de là, on voit que Maïmonide nous a parlé énormément de la joie, énormément de la Simcha. Et d'ailleurs, Shlomo Amheler disait, il y a une joie qui est destructrice et il y a une joie qui est constructrice. La joie qui est destructrice, c'est celle qui, finalement, n'a pas de fondement ni de but. Mais celle où on fait la mitzvah, je pratique mon judaïsme avec un épanouissement. Alors, à ce moment-là, Dieu dit lui-même, et Shlomo Amheler le dit, « Veshibarti et ta mitzvah ». Je loue ceux qui, finalement, d'accord, font la Simcha de façon joyeuse. Et dit le Rava Magi, qui était un commandateur de Maïmonide, c'est vrai qu'on pourrait faire les mitzvahs parce qu'on est obligé de les faire. Mais dira le Rava Magi, et de le mieux, c'est finalement de se réjouir de faire les mitzvahs. Parce que si je suis dans ce monde et que, au Kachem, je suis en bonne santé avec tout ce qu'on entend en ce moment, je dois être content d'avoir la possibilité de faire les mitzvahs. Alors, il y a ici, finalement, un résumé de plusieurs points sur la Simcha. Et celle qui, finalement, est la plus pertinente et qui revient à travers la parasha de Bishpatim, à travers la fête de Purim, c'est le fait de donner aux autres. Le fait que je donne aux autres et que, dans ma mitzvah que je suis en train de faire, je fais participer les autres, alors ma mitzvah est existante. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi ça a donné, finalement, tout un aspect du moi différent de ce qu'on pourrait comprendre ? C'est quoi cet aspect de donner aux autres ? Alors, je vais vous faire très rapidement la conclusion de ce cours. Vous savez, on dit que l'homme, il a trois ressemblances aux anges et trois ressemblances aux animaux. Les trois ressemblances, sans les détailler maintenant, c'est la Neshama. La Neshama, finalement, cette partie spirituelle qui est en nous, elle fait qu'on ressemble aux anges. Et les trois qui nous font ressembler aux animaux, eh bien, c'est le corps. Le corps, finalement, il est tout ce qu'il y a de plus matériel. C'est l'agbara dans Kha Giga, en page 17. L'homme, finalement, il a donc cette constitution d'un côté du corps et d'un côté de la Neshama. Et David Améler, ceux qui sont, je pense à Madame Izrahi, pros des Téhilim, on voit que David Améler, combien de fois il a dit Bar-Rinavchi, ou M. Ben Arous aussi ? Cinq fois. Cinq fois, David Améler, il dit Bar-Rinavchi parce que, dira l'agbara, à cinq points, Dieu a fait ressembler les hommes à lui-même. Bet-Sélem et Lokim. Alors, les deux plus importants, c'est quoi ? C'est que d'abord, il est pur et que nous aussi, par la pratique des mitzvot, eh bien, on devient pur. Mais il y a un point plus important que tout, dira l'agbara, c'est qu'au même titre, écoutez bien, que Dieu, et comme on dit, Dieu donne à manger à tout un chacun, de même, la Neshama qui est en nous, elle fait vivre la personne par son existence dans l'homme et que Dieu nous en préserve. Quand la Neshama quitte l'homme, ben l'homme, il n'est plus rien du tout. D'ailleurs, c'est toute la polémique après la mort. La Neshama dit finalement, regarde, aujourd'hui, je suis libre comme un oiseau et je ne fais plus d'avérote parce que finalement, c'est le corps qui la retient. Et donc finalement, le fait que nous-mêmes rabotaillent, et là, j'arrive au point culminant du cours, qu'on donne autour de nous, eh bien, on ressemble un peu à Dieu. Et c'est ce que dit l'agbara à propos du couple. Vous savez, j'aime beaucoup parler de ça. Bon, je me suis calmée dès le dernier temps. Mais il y avait un moment où je dis vraiment, et je peux vous dire franchement, M. Lévy rigole parce qu'il sait de quoi je parle. Mais vous savez, j'ai un, pour la petite année, j'ai un outil de sondage qui s'appelle Studio YouTube ou un truc comme ça. Studio YouTube ou un truc comme ça. Sur 200 ou 300 cours qui sont en ligne, les plus qui sont écoutés, c'est lesquels ? Alors qu'il y a tous les sujets, sur le couple et l'éducation. C'est ceux qui font le plus d'audience. C'est vous dire le besoin. Donc c'est vrai que de temps en temps, il faudrait le refaire. Eh bien, l'agbara a dit « Ish-ve-isha-shé-zahou » « Un homme et une femme qui sont méritants, « Shrina-benéem » « La résidence divine est parmi eux et dans leur couple. » C'est quoi « Zahrou » de « Maman et Maman » ? Eh bien, c'est quand un il pense à l'autre. Comme il disait Moura, puisque c'est un cours qu'on tire de lui, je pense à ça. Il disait « C'est quoi la vraie dispute ? » Je vous l'avais dit à l'époque. C'est quand le mari il s'énerve contre sa femme. Ah bon ? Ça c'est une belle dispute ? Non. Mais vous savez pourquoi il s'énerve ? Parce que le petit il pleure et il dit à sa femme « Reste dans le lit ! Reste dans le lit ! C'est moi qui me lève ! » Et elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Mais non ! C'est toi qui vas rester dans le lit parce que demain tu dois te lever avant moi tu pars avant moi. C'est moi qui vais me lever ! Ça il disait « C'est la vraie dispute. » Et chacun finalement il pense à donner à l'autre et pas que pour aller pour aller calmer le bébé parce qu'après les bébés ils deviennent grands ils se marient mais on peut encore s'aider quand chacun il est là pour l'autre « Shrina benéhem » parce que chacun il donne à l'autre et donc il ressemble à Dieu parce que Dieu lui aussi donne c'est ça « Shrina benéhem » et c'est quoi la « Shrina » ? C'est Hachem c'est quoi Hachem ? « Yudke vavke » Enlevez le « Yud » de « Ish » et enlevez le « Yud » de « Isha » qu'est-ce que vous avez ? Et le « Yudke » de « Isha » qu'est-ce que vous avez des deux côtés ? Madame Barkat Aleph et Chine ça fait quoi ? Esh C'est quoi Esh ? Le feu Si dans ton couple tu ne penses pas à l'autre tu vis que pour toi tu vis que comme ça t'intéresse tu fais tourner ta maison que comme tu vois les choses et tu écrases ton conjoint c'est Esh c'est le feu Donc encore une fois on voit ce principe Rabotail Si je ressemble à Dieu et que je suis là finalement pour donner à l'autre alors automatiquement je fais résider Hachem parmi moi parce que je ressemble à Hachem mais finalement si je ne fais pas ça alors je donne à mon corps finalement libre recours à sa façon d'agir et là c'est le feu qui commence et je vais vous dire la vérité ce corps à corps entre l'âme et le corps elle est toute la vie toute la vie la Nechama elle, elle va tirer de son côté pour aller chercher la Torah les mitzvot le développement personnel et le corps lui il va aller d'accord vers la terre c'est pour ça que Dieu il nous a donné ses rendez-vous Rabotail il nous a donné ses rendez-vous tout d'abord des sacrifices il nous a donné ses rendez-vous on a dit tout à l'heure de Young Tov il nous a donné ses rendez-vous au jour le jour d'être marié avec un homme et une femme tout ça pour quoi finalement ? pour être des vecteurs de bien et plus je vais donner aux autres plus ma simra elle sera grande pourquoi ? parce que j'aurai ressembler à Dieu et c'est ça que finalement toute ma vie je vais essayer de vaincre cette guerre perpétuelle la Nechama qu'est-ce qu'elle veut ? ressembler à Hachem le corps qu'est-ce qu'il veut ? il a tendance à son égoïsme à son égoïsme comment on fait pour s'en sortir ? alors le verset nous dit monsieur Mél Arouge vous le connaissez or zaroua la tzadik d'accord ? il y a une lumière étendue pour le tzadik où les ishre lèvent et ceux qui sont droits du coeur ils ont la simra c'est quoi être droits du coeur ? et bien je vais vous dire le coeur finalement c'est là où résident toutes les envies les tentations et les désirs d'un homme se satisfaire finalement et donc si j'écoute que ces tentations et ces satisfactions et ces désirs je vais jamais aller aider l'autre mais si j'ai retourné mon coeur si je me suis je me suis amélioré avec mon coeur alors à ce moment là je suis ishre lèv et je rejoins Maneshama et ça c'est le plus la plus grande simra c'est le but finalement de toujours penser à ceux qui m'entourent pour toujours ressembler à Kadosh Barourou et ça rabotaï ce moyen là il ne peut être que pendant les fêtes parce que pendant les fêtes à qui on pense si ce n'est qu'à nous même et qu'est-ce que je vais faire comme course et qu'est-ce que et ta femme elle fait les repas et toi tu fais les courses et tu deviens fou et après tu viens l'aider à la maison et elle part au travail et tu dis tiens t'as oublié la nappe et j'ai encore oublié le vin et la viande elle n'est pas arrivée et oh et les autres quels les autres tu es tranquille je ne m'en sors pas pour moi même je veux que je pense aux autres c'est exactement l'inverse là où tu dois penser ok je me réjouirai dans ma fête non on nous a dit le Rambam là où tu commences à te réjouir pour toi-même pense aux autres sinon ta simra elle n'est pas entière et bien l'apothéose de ces rendez-vous des fêtes d'accord c'est à Pourim parce qu'à Pourim à Rabotaï d'accord toutes les mitzvot elles gravitent beaucoup plus entre nous et notre entourage que ce qu'elles gravitent entre nous et notre famille et donc à ce moment-là on comprend pourquoi c'est une simra gedola parce qu'il n'y a pas meilleur moment dans l'année où je vais pouvoir ressembler à Hachem donc s'il n'y a pas meilleur moment pour ressembler à Hachem cette simra depuis elle commence elle commence depuis Rosh Chodesh et maintenant on comprend pourquoi est-ce que Yom Kippour Kippourim pourquoi Yom Kippour Kippourim parce que à Yom Kippour rappelez-vous de cet Alaha Yom Kippour il pardonne tout vous le savez mais il y a quelque chose qui ne pardonne pas c'est quoi qui ne pardonne pas Yom Kippour comme elle dit ma femme c'est comme Pourim pourquoi parce qu'à Yom Kippour on ne peut pas pardonner les fautes entre un homme et son ami mais à Pourim on peut les réparer pourquoi parce qu'on va aller chercher on va aller chercher à aider les autres et donc finalement on va ressembler à Kajosh Baruch et donc pour Dieu il n'y a pas plus grande simra parce que je m'occupe de ma nechama plutôt que de m'occuper de mon corps et c'est ça qu'ils ont fait à Pourim ils ont accepté la Torah c'est-à-dire qu'ils ont accepté Ben Adam entre un homme et Dieu mais ils ont aussi accepté Ben Adam d'aider les gens ils sont partis là-bas ils ont partagé des macros du vin ils se sont partagé des choses exceptionnelles donc ils ont fait la mitzvah et donc on comprend mieux maintenant pourquoi Ravelle au Midrachim vous a dit tout à l'heure que la parashat Mishpatim elle avait été donnée comme à Seret à Düberod pourquoi ? parce que c'est tellement important pour Dieu et la preuve c'est que dans les tables de la loi il a donné 5 mitzvot entre un homme et son prochain que une parashat Mishpatim qui parle justement des lois entre un homme et son prochain elle devait être dite elle aussi sur le arsinaï donc c'est ça la joie rabataille la joie finalement c'est quand je donne aux autres et cette joie elle est tellement intense de pourrime qu'on nous demande de la commencer depuis Roche-Rodèche à Dard alors vous allez me dire oui mais cette année c'est spécial comme on a dit le cours c'est temps obscur comment on peut encore communiquer alors on l'a constaté plusieurs fois avec le président et il sera d'accord avec moi vous savez pour faire rendre joyeux les gens on n'a pas besoin d'être corps à corps ou d'être en contact physique un coup de fil ça fait plaisir et puis la poste ça existe d'accord les services de livraison ça existe tu vas je ne veux pas faire de la publicité parce que ce n'est pas le but tu rentres sur un rayon cachère de chocolat tu fais une belle boîte et tu l'envoies à une personne que tu avais depuis deux ans tu casses la glace au contraire moi je pense qu'aujourd'hui on a besoin de cette simra parce qu'on est tous un petit peu esselés on a perdu cette cette avat cet amour qu'on avait entre nous et cette cette joie comme on a dit il faut l'entretenir d'une autre manière et pour l'avoir fait je peux vous dire que ça marche on prend le téléphone on appelle une personne qui est seule on connait les gens qui sont seuls dans la communauté tu les appelles et là je pèse mes mots et tu les fais revivre moi des fois il y a des gens j'ose pas les appeler tellement ils sont méchants neufs je sais qu'après je vais passer la moitié de l'après-midi mal moi-même mais quand je vois après une demi-heure d'appel tu les fais revivre tu as donné un bol d'oxygène ils se reprennent en main donc finalement ce don de soi qui ces derniers temps s'est un peu éteint mais on peut encore le raviver on peut encore le raviver à travers un téléphone et si on a tous ces moyens de réseaux sociaux c'est sûr qu'on peut on peut encore cette vraie simcha dont le maïmonique nous a parlé cette vraie simcha de pourim même si cette année elle est diminuée par rapport aux gestes barrières mais elle peut toujours rester on peut toujours rester en contact on peut toujours avoir une pensée à distance et face à Kadosh Baruch Hu comme on a dit que cette année qu'on a connue soit la fin et Baruch HaShem j'ai l'impression et d'après certains grands de la génération ils ont dit que si Dieu veut d'ici avril, mai, juin on sera derrière ça Baruch HaShem j'espère j'espère on espère on espère que ce jour là il arrivera très prochainement et qu'on puisse entendre Béedrat HaShem